Chaque année, environ 1 700 milliards de dollars sont injectés dans l'armement à travers le monde. Les Etats-Unis arrivent en tête avec plus de 700 milliards de dollars, l'Union Européenne en seconde position avec 300 milliards de dollars. En Belgique, il sera question lors de la prochaine législature de remplacer ou non les F-16 de l'armée belge contre une quarantaine de nouveaux chasseurs-bombardiers prévus pour larguer des bombes atomiques. Coût de l'opération, 4 à 8 milliards d'euros. Nous avons demandé l'avis des politiciens et de quelques citoyens. Si les personnes interrogées sont assez critiques, les représentants des principaux partis francophones sont, quant à eux, plutôt favorables à l'achat de nouveaux avions. Pour nous, le non-remplacement, c'est évidemment une solution qui serait irresponsable. Denis Ducarme soutient donc qu'il serait irresponsable de ne pas remplacer ses avions et ajoute que la Belgique se doit d'augmenter ses dépenses militaires afin d'atteindre le budget proposé par l'OTAN. Nous ne pensons pas qu'on vit aujourd'hui dans un monde de bisounours où il n'y a pas de problème de sécurité. Georges Dallemagne précise que si l'affaire n'était pas une nécessité, le CDH s'en passerait volontiers. J'en rappelle de mes voeux à une avancée majeure d'un projet européen de défense collective. Olivier Minguin propose néanmoins de tenter de collectiviser les dépenses avec les autres États membres de l'Union européenne. « Pour Écolo, le renouvellement des F-16 de l'armée belge dépendra de ce que l'Europe veut en faire. » Olivier Deleuze ajoute que l'achat de ces avions doit s'inscrire dans le cadre du budget existant et que ces chasseurs bombardiers ne devront pas larguer de bombes atomiques. Paul Magnette nous a reçus dans son bureau hors caméra. Ce dernier déclare que le PS ne s'opposera pas au remplacement des F-16, mais tentera par ailleurs de retarder au plus tard la décision. Un autre son de cloche nous a été donné par le PTB Go, qui, pour leur part, s'oppose à cet achat. « Si on n'achète pas l'F-16, on a 4 à 6 milliards d'euros qu'on pourrait investir ailleurs. Et donc nous, on propose simplement de répondre au nom international en termes d'investissement dans l'aide au développement. » Aurélie Decaune propose donc d'investir dans l'aide au développement et de consacrer l'armée aux opérations de maintien de la paix. Les arguments de la majorité francophone s'articulent sur ToiConseil. « L'armée belge doit s'inscrire dans un projet de défense européenne. L'armée belge et l'Europe doivent servir à garantir une stabilité et une paix mondiale. Et l'investissement dans de nouveaux équipements militaires aura des retombées économiques positives. » C'est le maire de rappeler combien de personnes vivent grâce au secteur de l'armement en Belgique. « Pour 30 000 emplois, 30 000 familles qui vivent grâce à la défense aujourd'hui. » Un argument que relativise le PTB Go. « L'achat d'un seul de ces avions permettrait par exemple d'engager 3 750 enseignants pendant un an. » En effet, l'achat de 40 avions pourrait donc payer le salaire de 148 000 enseignants mais aussi être investi dans 50 000 résidences neutres en énergie ou prendre en charge 150 000 réfugiés. « Il peut y avoir d'autres choses à faire avec ces gens, là, certainement. » « On va créer des logements. » « Investir dans d'autres pays, créer du travail dans d'autres pays plus pauvres. » « 10 milliards d'euros, vous donnez dans les pays pauvres, je ne sais pas, comme le Portugal, vous êtes tous pauvres là-bas. » « Je pense qu'il y a d'autres choses, peut-être d'autres priorités à avoir ici en Belgique. » « En temps de crise, on a besoin de ces milliards pour autre chose. » « À partir du moment où notre argent sert à faire des armes, à vendre des armes, et d'autres personnes vont tuer d'autres personnes, on est coupable. On est autant coupable que les autres. » En ce qui concerne le point de vue de la Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie, nous estimons que l'achat de ces chasseurs-bombardiers serait une erreur. Car on ne prépare pas la paix en préparant la guerre, on prépare la paix en luttant contre les causes de la violence qui sont la pauvreté, l'exclusion et le manque d'accès à l'éducation.